1, 2, 3, 4, ma petite vache t'en tabarnak. Une autre version de la petite rétournelle du départ. C'est touché un peu la position que je prends face aux services vétérinaires. J'ai écouté hier en cherchant aussi comment ça se fait que les coûts vétérinaires sont augmentés. À 88,5, l'ancienne ministre, sous Charest, je ne sais plus de son nom, elle a interviewé mon ami Raymond Place, qui a une clinique vétérinaire à Ville-la-Salle. Mais avant, il était à Candillac, près de chez moi. Raymond, des fois, quand j'avais des interventions un peu complexes à faire, j'allais chez eux et je les faisais avec lui. Et on s'échangeait des connaissances. Puis c'était, c'était, on avait une belle légende. Bref, on était en compétition, mais pas vraiment, parce que lui, c'était la grosse patente, la clinique entrepreneuriale. Puis moi, j'étais le gars de gros animaux. À un moment donné, je pense, je n'ai pas une idée à l'autre, mais à un moment donné, moi, je faisais affaire avec les animaleries. Je trouvais que c'était la meilleure place pour aller chercher des nouveaux chiens. Les animaleries, je ne les charge à rien, quasiment. Je m'occupais de leurs animaux. Quand ils achetaient des chiens, je les examinais une première fois, gratuits. Première visite gratuite, je faisais ça parce que, dans le fond, le client, il vient d'acheter l'animal. Il vient me voir avec. Des fois, je n'avais pas eu le temps de le voir avant. Des fois, je passais dans le pet shop, je regardais les nouveaux animaux qu'il avait achetés. Voir s'il n'y avait pas de la touche, il n'y avait pas des choses. Moi, les gens, elles disent, j'ai un vétérinaire, allez le voir, puis c'est lui qui va vous dire. Moi, je recevais l'animal, puis je faisais mon choix au client. C'est sûr que je gardais le client pour tout le temps. Je trouvais ça bon parce que c'est une manière de recruter de la clientèle et le service est excellent. À un moment donné, avant, un petit bichon, bichon frisé, un petit blanc, tout frisé, un beau petit chien. Ça fait que la cliente, elle achète le chien, et puis là, c'est rendu le vendredi, et là, le chien pogne la diarrhée. Ça fait qu'elle est, je ne sais pas, je n'étais peut-être pas accessible, elle est allée à la clinique voir mon ami Raymond. C'est peut-être pas Raymond qui était là, c'est peut-être une de ses vétérinaires qui était là. Ça fait qu'eux autres, ils font un test sur le chien, puis ils disent, bon, ça, c'est un parvovirus. Il va falloir qu'on l'hospitalise jusqu'à au moins lundi prochain, mardi prochain. Ça va coûter comme un mille, quinze cents piastres, une affaire. Ça fait que moi, la Pet Shop, elle dit, Charles, ma cliente, elle a son chien pognait la diarrhée. Je vais te dire, peux-tu aller le voir? Moi, je reçois le chien. J'avais-tu un diagnostic du parvo, en tout cas, de l'autre hôpital? Moi, je regarde, je veux dire, moi, je me fie pas aux hosties de test, là, t'sais. Moi, je regarde le chien, ça me le dit, là, t'sais. Un parvo, ça sent d'autre chose, là. Bref, je suis pas le petit chien, puis la fille, quand elle quête la clinique de Raymond, la petite vétérinaire qui était là, elle lui dit, « Madame, votre chien, il va être mort, là. Il va mourir en fin de semaine, votre chien, vous savez, là. T'sais, partez, là, mais votre chien, c'est sûr qu'il va mourir à soir ou demain, là. Fait que, t'sais, elle voulait l'hospitaliser. Fait que moi, je le vois, là, je le vois dans le vendredi après-midi. Et, là, muqueuse rose, le chien réagit, t'sais. Je suis pas à bu le ventre, t'sais. C'est sûr qu'il y a la diarrhée, il y a plein d'eau dans les attestés, mais moi, je dis, point par haut, ça, c'est allé, une de baine. Fait que, là, j'ai dit, ben, je prends un petit comprimé de Néo-Vaste. C'était un comprimé, on donnait un comprimé aux 20 livres chez le chien. C'est un protecteur de muqueuse. C'est un peu comme la caropectate, là. Il y avait de la pectine là-dedans, du caroling. Puis, tu sais, protéger les muqueuses, juste pour... Puis, il y avait un petit peu de néomycine. C'est un antibiotique, là. Très peu... Très léger. Fait que, je lui dis, je donne à la cliente un quart de pellule. Je lui en donne une shot, moi, par la bouche, tout de suite, tu sais. Je lui donne ça deux fois par jour, puis jusqu'à lundi. Puis, on se reverra lundi. D'après moi, il va pas mourir en fin de semaine, votre chien, là. Fait que, je lui donne des trucs pour le réhydrater, puis... C'est une affaire de base, là. Ça coûte... La pellule, elle coûte à 5 cents, celle-là, pour le vrai, là. Fait que, bref... 5 cents pour 4 jours, là. Pour... 5 cents, c'est 2 cents et demi par jour, là. Fait que, moi, je lui donne, puis je lui dis, on s'en reparlera. Fait qu'elle, le lundi matin, le chien pète à le feu. Il était comme un flambant neuf. Elle s'en va chez la toiletteuse, parce que la fille du pétchop, elle faisait du toiletteur, fait qu'elle voit le petit chien, elle dit, ah, monsieur Marcel, elle m'a donné ça, puis... Hey, le chien, il est en pleine forme. Fait que, là, elle fait un toiletteur, avec les petits... Les petites affaires dans les cheveux, puis, tu sais, les petits... Comme un petit cadeau, là, avec des petites bébelles d'emballage, là. Avec le chien, tout en forme. Là, elle s'en va chez Raymond, avec, tu sais. Elle dit, hey, ma gang d'hosties, de bandits, de crasseurs, regardez le chien, il était se pouvait mourir 20 semaines, là. Regardez-le, là. Il pète le feu, puis elle était contente. Elle était venue me le voir, me le montrer, puis elle dit, merci, docteur, puis tout ça. Mais eux autres, ils s'en allaient, ils coulent, le sérum est revenu, il l'aurait peut-être tué, avec le petit traitement. Mais je veux dire, ça te montre très bien la différence entre se servir de sa tête et de faire rouler une petite entreprise d'entrepreneuriat, là. Fait que, quelque part, c'était un bel exemple. Et là, Raymond en a voulu. Il dit, ah, tu as... Il y avait un terme pour ça, là, tu as bypassé mon diagnostic. J'ai dit, câlisse, Raymond, il n'y avait pas le pare-bours sur ce petit chien-là, tu sais, puis là, il s'avait fait un froid entre lui et moi, parce que... Tu ne peux pas aller contredire à un autre vétérinaire, tu sais. C'est pas dans le fair play, là, entre les professionnels, tu sais. Mais moi, je ne commencerais pas à fourrer le monde, parce que c'est ça la game, là, tu sais. Fait que, bref, c'est un exemple. C'est un exemple, mais j'en ai plein d'exemples comme ça. Fait que Raymond, j'ai écouté, il avait été interviewé, je ne sais pas quand, récemment, parce que c'était... L'animatrice, elle est allée voir un vétérinaire, parce que, avec son chou, son chien, son petit chien, je pense. Puis son petit chien, il est rendu à 7 ans. Il avait deux petites dents enlevées. Les dents, il faut vraiment... Tu sais, c'est pas difficile, à moins d'enlever une PM4, la Primo-Li4 en haut, là, ça, c'est dur à enlever chez un chien, tu sais. Mais les petites dents, là, ils nous tombent dans les mains. Fait qu'à s'envoyer un vétérinaire pour faire un détartrage et enlever deux dents, 1400 piastres d'estimée. Fait qu'elle est outrée de ça, là. Je ne sais pas si elle a fait faire, mais il y a une émission, vous avez trouvé ça, sur 98,5, là. Et là, Raymond, il explique là-dedans plein d'affaires. Je vais les prendre une par une pour dire... pour démontrer que c'est de la boucane, ça, là. Le fait qu'un tournevis pour faire de l'orthopédie, ça coûte 3,50 au lieu de coûter 35 piastres, là, tu sais. C'est pas une raison de charger 3 000, 5 000, 8 000, là, si tu, là, tu sais. Quand même que ton tournevis te coûterait 3,50, là. Si tu vas-tu l'acheter pour toute ta vie, ton tournevis, là, tu n'es pas obligé de monter la facture de 500 à tout le monde parce que ton tournevis t'a coûté 3,50, là. Puis les vis coûtent 25 piastres, tu sais, bon, Christ en met deux, trois vis, tu sais, tu les charges 75 piastres, tu ne peux pas les chercher 75 piastres, tu peux les chercher 750, puis cette petite vis à 25 piastres, là. Fait que bref, je ne trouvais pas qu'il y avait d'argument dans ce qu'il disait par rapport à... pour expliquer le coût des vétérinaires. Puis là, une autre affaire qui me fait chier, là, c'est quand ils disent... Puis il ne faut pas le seul qui dit ça, là. Deux, trois qui disent ça, là. J'ai entendu ça dire ça. Le monde, c'est à cause du monde. Le monde, là, mais ils veulent avoir les mêmes soins pour leurs chiens que pour les humains. Puis c'est eux autres qui nous forcent à devenir... qui nous forcent à acheter des machines, astis, comme en médecine humaine. Bien, voyons donc, coulisses. Pour voir si le monde... Peut-être, certaines personnes, tu sais, mais pas le monde en général, tabarnouche. parce que là, le monde en général, tu sais, il voudrait avoir le plan. Il y a un plan qui est abordable, là, pour... Parce que, tu sais, admettons, on pogne une... admettons, on pogne... Je ne sais pas comment le dire, c'est des 100 chiens, tu sais. Des 100 chiens qui passent avec des affaires de routine, là. Des affaires qu'on voit tous les jours. C'est pour ça qu'on a refait de la médecine pour solutionner les choses qu'on voit à tous les jours. Pas la patente qui arrive une fois par siècle, ou que la maladie rare que tu as lue dans un textbook. Mais... Bref. Fait que là, les frais vétérinaires augmentent parce que le monde, ils sont rendus exigeants. Les propriétaires sont rendus exigeants. C'est à cause de ça que ça coûte cher. Voyons donc, c'est comme viril... Viril, c'est pervers, là, parce que c'est l'inverse, là. Ça coûte cher parce qu'eux autres, astis, ils ont acheté des machines puis il faut les faire rouler les putains de machines, tu sais. Pour me faire... Moi, je trouve ça pas... Je trouve ça malhonnête de dire des affaires d'honnête, tu sais. Fait que, anyway, bonjour, j'ai pris des notes. Moi, je fais mes podcasts, là. Comme là, je viens de m'installer avec... J'ai réinstallé mes micros. Je trouve que le son est meilleur avec ces micros, là. On va refaire un test. Mais, l'affaire... Je ne prépare pas de... plans. Je devrais le faire, là. Parce que c'est ça, quelqu'un qui fait un podcast, il y a un plan, il faut qu'il parle de ça. Il faut qu'il parle de ça. Mais moi, j'ai pas de papier. Je n'ai pas aucune idée, aucune idée de ce que je vais parler, puis je raconte qu'est-ce que j'ai dans... Qu'est-ce qui me vient, là. Fait que... C'est ça. Pourquoi je dis ça? C'est ça parce que... Bien, là, je vais aller prendre les points un par un de Raymond, là. Et... Puis, de toute façon, il n'a pas répondu aux questions, puis... Ah, les vétérinaires, dans le temps, les années 70, là, dans une valise, il y avait tous les médicaments qu'il y a... Tu sais, puis ça ne coûtait pas cher, mais il dit que ça ne valait pas cher. Ça ne valait pas cher. Ça ne coûtait pas cher, mais ça ne valait pas cher. Mais, je vais te dire... Moi... Je vais te dire, moi, là... Je faisais toujours les... Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je faisais toujours les revisites gratos. Tu sais, mettons, je faisais un traitement. Quand tu viens me voir, ton chien est mort, il a toute chenille. Je te donne des antitucifs, un peu, des antibiotiques, une semaine, 10 jours, puis là, je te dis, mais viens me le remontrer, c'est gratis. Parce que si tu lui charges 50 d'être à voir, les revisites, c'est à 10 piastres, mais à un moment donné, j'ai fait la revisite à 10 piastres. Ça coûtait 10 piastres de ne me revoir pas, de se refaire drainer un autre trou dans ton budget annuel. 10 piastres, puis à un moment donné, souvent, c'était gratuit au début parce que je voulais savoir, bon, ça a-tu marché? Moi, je vais le revoir, le chien, sinon, j'appelle la personne, mais là, quand je le revois, je le réexamine, écoute son cœur, écoute ses poumons, je vois bien que mon traitement a marché. Fait que les trucs que j'ai développés, pas chers pour soigner les pathologies, mais Christ, je les ai testés moi-même, je les ai revus, les animaux, je les ai, ils étaient guéris, ils étaient corrects. Là, il disait, ah, on fait ci avec un chien, puis là, on essaie de faire, de tourner les coins ronds, puis là, finalement, on empire le problème, puis après, à la fin, ça coûte. Parce que là, il a reçu des roches dans la vessie, parce qu'il donnait des arguments, des arguments de vendeur, tu sais. Puis c'est pas ça, c'est comme un peu, moi, j'aimerais ça y avoir un débat, un débat pour dire, hey, wow, wow, non, 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 astille, ou laisser finir sa salade, puis après ça, moi, contredire ce qu'il dit, parce que si tu laisses aller tout seul, il n'y a personne qui les contredit, les gens en ligne, il y avait des messages, astille, l'animatrice, pour sa commission Charbonneau, je ne me souviens plus de son nom, une belle petite noire, là, tu sais. Fait que là, elle, elle n'a pas posé toutes les questions, puis les messages haineux qu'elle a reçus par le monde, parce qu'eux autres, ils font des émissions là-dessus, il faudrait que j'envoie mes podcasts, probablement qu'elle va vouloir m'interviewer, mais là, quand ils vont m'interviewer là-dessus, ça va-tu déferler les votos, puis là, les méchants, ils vont vouloir me péter mon bécet, que ce ne sera pas long. Fait que je ne sais pas. Je laisse low profile aussi. J'amène un débat public au Québec sur cette question-là, tu sais. Mais, bref, c'est la question du plan B, puis lui, il disait, le coût des vétérinaires augmente parce que l'offre est très basse, puis la demande est immense. Fait que dans une situation, dans un contexte comme ça, ceux qui donnent des services, mais ils montrent leur prix parce que l'offre est élevée. Pas l'offre est élevée, mais la demande est élevée. Fait que là, quand la demande est élevée, il n'y a plus de personnes qui peuvent... C'est une loi de marché. Lui, il a fait un MBA, une maîtrise en business administration. Fait que là, il comprend ça, un astille a fait la demande. Mais un gars de cœur, c'est toujours la même affaire. Un chien, c'est un chien, puis le chien a une pathologie, puis la pathologie, on peut la soigner pas cher, parce qu'on le fait. C'est pas une question que là, on est rendu en 2023, puis là, c'est l'affaire de l'offre et de la demande. Tabarnak. Puis ça, je revenais avec mon affaire d'entrepreneuriat, puis la question de... J'ai perdu mon idée encore. J'ai perdu mon idée. Ça va me revenir. TDAH. J'ai fait une autre vidéo, mais j'ai pas fait une vidéo, mais j'ai fait un autre audio, puis j'expliquais toute l'affaire du TDA, puis le fait de se mettre médicamenté ou non médicamenté. Moi, je ne suis pas médicamenté parce que... Bien, je l'ai essayé. J'ai essayé du vivance. Vivance, une dose d'enfant, là, c'est une petite affaire de... 15 mg, je ne sais pas trop. Je ne me souviens plus du nom. Mais ce n'était pas la force, ce n'était pas la forte. J'ai pris ça, coulir de bain. L'appétit coupé pendant deux jours, ne dormait pas la nuit. C'était vraiment fort, là. Et je suis très sensible à ça, ces produits-là. C'est sûr, j'étais concentré, j'étais capable de me concentrer trois, quatre heures sur une affaire. mais le buzz, c'était... Je l'ai comme une balle. Je l'ai vraiment fort. Ça fait que... Puis la face serrée, puis... moins naturelle, moins émotionnelle. Je me sentais pas bien avec ces médicaments-là. Ça fait que j'ai le mot de perdre mon idée de temps en temps, puis garder ma créativité, puis garder mon... ma spontanéité, puis... mon état zen, parce que j'ai l'impression que sur ces médicaments-là, tu deviens comme... les dents serrées, comme si t'étais sur la côte. Je sais pas. J'ai pas essayé, mais j'ai pas des déficits assez grands ou des problèmes de... des problèmes assez importants pour pouvoir... pour penser. Penser... médicamenter, puis d'autres choses. Une fois que tu commences ça, t'arrêtes plus, là. T'sais, c'est comme... Ça me tente pas. Ça me tente pas. Puis... J'ai vu des histoires d'enfants qui étaient perturbants, puis qui étaient très excités, puis étaient super animés, puis ding, 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 et là, ils me mettaient sur un produit comme ça, qui était allé, puis l'enfant, il était allé sur son bureau, puis il interagissait pas avec les autres, puis ça me surprend pas. Et ça, j'entendais ça souvent d'enseignants qui... Ils étaient pas d'accord avec le médicament parce qu'ils voyaient bien que l'enfant, ils avaient perdu toute sa spontanéité, puis toute la magie qu'ils faisaient qu'ils étaient exceptionnels, t'sais, au début. C'est ça, ils étaient dérangeants, mais c'est peut-être de faire des classes différentes plutôt que des crisis et plus. Ça serait une meilleure avenue pour les TDAH. Ou TDA. Bref. Où je voulais en venir avec tout ça, ouais. J'ai rien jusqu'à maintenant de vraiment solide, expliquant comment ça se fait que les coûts vétérinaires sont augmentés tant que ça. Là, je fais de la demande, c'est une bonne affaire, mais quand même, c'est quand même pas honnête parce que tu te dis, bon, les frais, un détertrage, c'est passé de 400 à 800, puis là, c'est rendu à 1200, bien, c'est la même patente, les médicaments, la lyso-furane n'est pas passée de 75 piastres la bouteille à 1000, la lyso-furane, ça va peut-être passer de 75 à 83 piastres, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres, mais ça ne peut pas avoir quadruplé, ou c'est une fausse, les loyers, bon, c'est ça. Bref, on va revenir, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'était ça mon petit podcast du jour, qu'est-ce que j'avais à dire à part ça? plein d'affaires, des thèmes, je ne vais pas embarquer dans un thème et juste le survoler, il faudrait que je fasse une petite vidéo pour dire juste les thèmes que j'aimerais retraiter d'ici à Noël, les prochaines 5-6 semaines, et vous les partagez pour que vous sachiez d'avance où est-ce qu'on s'en voit avec tout cela, les trucs, oui, les trucs, que je n'ai pas reçu de questions encore, il n'y a personne qui m'a écrit, elle m'a dit, ah, bien, moi, j'ai été le problème, puis je voudrais qu'on discute de ce sujet-là, je pourrais les amener moi-même, les pathologies, mettons, les 20 premières pathologies que je voudrais traiter, les grains de riz, sur le chat, mais je regardais en Équateur, savez-vous qu'est-ce qu'ils donnent les gens contre les parasites? Ils donnent des grains de papaye broyés, séchés, les grains de papaye, ils font donner ça aux animaux, puis ça a l'air que les parasites ont de la misère avec ça, ceux qui sont intestinales, les parasites intestinaux, fait que peut-être le verre plat aussi, je ne l'ai pas testé, mais ça serait-tu intéressant de faire, je veux que je progne en Équateur, mettons, 20 animaux bourrés de parasites, puis essayer la graine de papaye, puis voir que deux semaines après, il n'y a plus de ce petit grain, puis il n'y a plus, je veux dire, de parasites. C'est bizarre, vous allez me dire, écoute pas, si tu es Charles, tout seul, avec un budget de zéro fucking dollars, tu es capable de faire une étude de même, comment ça se fait qu'il y a les autres qui ne le font pas? colline de peine. S'il fallait que les graines, il fallait que les noyaux de papaye séchés, ce soit supérieur aux astis de produits chimiques toxiques, bien là, les compagnies, ces données-là, peut-être qu'eux autres, ils ont fait des études, mais ils ont dit, asti, ils ont acheté l'étude, ils ont acheté le chercheur, ils ont acheté tout le monde, pour s'assurer que jamais ça ne soit diffusé, parce que les trucs gratos, ce que moi, je veux vous parler, c'est pas, c'est sûr que si on va me taper sur la tête, on va dire, bien là, ils vont dire toutes sortes de patentes, c'est comme l'alimentation, l'alimentation, je n'en ai pas parlé, je vais faire un podcast juste sur l'alimentation, je vais peut-être inviter quelqu'un, pour celle-là, mais, tu sais, moi, pour moi, si j'avais un chat, un chien, je le nourrirais avec la même alimentation que moi, je mange, j'ajoute de l'agneau, c'est sûr que, c'est-à-dire, l'os de l'agneau, avec le genou, le genou, puis le bout de tibia, puis le bout de fémur, avec toute la viande auto, puis les tendons, c'est mon chien qui le mangerait, tu sais, ça m'est déjà arrivé de voir, bien, pas déjà arrivé, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois, pour ne pas dire plus, des chiens qui m'arrivaient à 5-6 ans, comme le cours d'une de l'autre jour, avec son détartage à 8,55, les tartes jaunes, les canines, les PM4, puis les petits molaires à l'arrière, avec du tartes qui commencent à se coller, tu peux le péter toi-même avec un petit instrument, ça glisse, il faut jouer dans la bouche du chien, puis ça, les gens, je le disais, vous envoyez, j'avais un boucher, un de mes amis, qui lui, ces bouts d'os-là, il les gardait, tu sais, le genou, tu fais pas grand chose avec ça, un genou, tu peux le couper avec la viande autour, puis le donner pour faire des soupes, mais l'os lui-même, avec la viande après, ça vaut pas cher, ça vaut pas cher la livre, mais ça, tu prends ça, tu peux le faire cuire si tu veux, il y a un autre enjeu, avec la viande à donner aux animaux, c'est toute la patente des salmonelles, puis des maladies qui peuvent te transmettre à l'humain, tout le monde est mindé là-dessus, alors que des cas, il y en a, ça se compte de nos doigts, il y en a pas, alors que là, ils ont trouvé dans le cantaloupe, des salmonelles, il y a 63 cas au Canada de salmonelles de cantaloupe, bien plus que de la salmonelle qui vient de la viande animale, bref, drôlement, j'ai vu ça passer cette semaine, fait que bon, nourrir ton chien, comme toi, puis là, je donnais ça au chien, je dis, je dis, va, va là, puis si ton chien n'a pas de la diarrhée, viens me voir, je vais te donner quelque chose pour régler ça, ça se soigne facilement, mais j'ai dit, tu vas voir, donne ça à manger, puis viens me voir dans un mois, puis là, on va y rechecker ça, ses dents, il revenait me voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, plus de crisse de tarte de ses dents, quand il gosse après ça, puis il est libre des deux bords, puis il essaie de chiquer le genou, puis le tendon, puis il mastique ça, puis le cartilage, il vient quasiment allumer la boule, la brouille à la bouche, il aime ça, le chien, et là, il est dans, c'est comme si je n'avais fait un détentrage à 8 ans, 55 $, tu sais, le truc, personne ne donne ça, il a donné un os à ton chien, moi, juste de dire ça, ils vont me tirer une balle dans la tête, ils vont me dire, c'est fou de dire ça, des coups qui perforent l'intestin, puis ça, des années 90, j'avais, je m'intéressais à ça, l'alimentation BARF, le bone and raw food for dogs, si j'avais des éleveurs de chiens, qui avaient des problèmes de santé, puis quand ils sont passés au plein, des dysplasies de l'âge, toutes sortes de maladies nombreuses, et j'aurais des exemples avec des races particulières, mais il y a ceux qui sont passés au BARF, là, on parle de ça que je vois en 2023, puis les métaux n'ont dit, c'est quoi, si c'était bon, on aurait entendu parler, mais moi, ça fait 30, 40 ans que je connais ça, tu sais, mais ces chiens-là, c'était fini, les problèmes de santé, là, c'est, l'alimentation, si moi, je mange ça, c'est sûrement bon pour le chien avec, là, puis l'affaire de raw food, la question de garder ça raw, c'est ça qui est le problème présentement de santé publique avec les bactéries, mais je me dis, pourquoi corréer ce qu'on ne la fait pas cuire, cette petite viande, tu sais, ah, les vitamines, mon cul, moi, je la fais cuire la viande quand je la mange, je suis en train de crever à cause de ça, je ne sais pas si pareil, les vitamines, les légumes, tout ça, l'alimentation, ben, mettons, moi, mon idée, là, avec mon podcast, je vous le dis tout de suite, là, je vais vous proposer des manières de nourrir votre chien avec les restes que ce que vous allez manger, mais vous n'allez pas manger du McDonald's, la sti, puis de la colisse de marde, vous allez manger de la bonne nourriture, des bons légumes frais, puis avec la bonne viande, puis vous allez, tu sais, bio, si vous êtes capable de le payer, mais vous allez donner la même chose que vous mangez à votre animal en portion pour pas qu'il devienne obèse, tu sais, fait que ça, et il y a, il y a, quand on commence à parler de couper l'alimentation vétérinaire ou couper l'alimentation en grenoilles de céréales, esti, il y en a qui sont pas contents quand on aime, mais c'est ça la solution, tu sais, je veux dire, en tout cas, je vais pas donner l'exemple, mais je veux dire, j'en ai plein d'exemples, les gens qui élèvent 45 hoskis, pour aller au draineau, je pense pas que les hoskis, ils mangent du docteur, les hoskis mangent de la viande, des abats d'animaux, puis du gras, puis, tu sais, c'est bon, ils travaillent, ils ont besoin de manger quelque chose de solide, de riche, puis les petits chiens, bon, c'est ça, c'est autre chose, ça peut être du saumon, des petites caniches, tu sais, il fait des petites recettes de chat, du thon, pas trop salé, puis, il y a des sites, je vais vous référer des vétérinaires américains, des hostigénies, bien plus intelligents que moi, qui ont des, ça fait 20, 30, 40 ans, qui travaillent là-dessus, puis qui ont des diètes, par exemple, il y a une vétérinaire, holistique, que j'aime beaucoup, une fille brillante, je ne suis plus de son nom, elle a dit que la meilleure chose à faire pour un chat, tu veux jamais avoir de problème avec un chat, tu achètes du lapin, tu prends un lapin au complet avec la tête, puis les yeux, puis la patente, tu en aimes juste la peau, il est éviscéré, même si tu peux l'avoir pas éviscéré, ça pourrait marcher autant, et là, tu prends un lapin, puis tu le broies, quand c'est un broyeur à viande, au complet, il faudrait une viande hachée, tu fais des petites boulettes, avec les os, les tendons, tout, tu fais des petites boulettes, d'accord, une grosseur X, dépendamment du poids de ton chat, ou du nombre de chats que tu as, et tu congèles ça, puis là, quand tu dégèles ça, tu donnes ça au cru au chat, une boulette de lapin, tu manques les os, il y a un petit peu d'os à manger, les chats qui sont là-dessus, le poil, ils ne tombent pas, ils ne tombent plus, tout est dedans, c'est ça qu'ils mangent en nature, les félins, ils mangent du lapin, tu ne vas pas poigner les lingues avec des grosses plaques de poils qui tombent partout, les lingues, ils sont prêts à faire des chapeaux quand tu es dessus dans la nature, leur alimentation est parfaite pour eux autres, conclusion, je vais vous en reparler de tout ça, mais pour l'alimentation, moi, c'est clair comme l'eau de roche, j'ai toujours nourri mes chiens avec ce que moi je mangeais, puis moi je mange bien, tu sais, fait que, tu peux lui donner de la moulée aussi, mais, tu as donné, poigné, poigné, le, 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 tiens, un genre d'agneau, tu pognes tout l'os avec la viande qui est autour, puis tu jettes ça aux poubelles, c'est un vrai sacrilège, c'est un péché, tu sais, c'est le chien, donne ça ton chien, puis les chiens, quand je les voyais revenir, les dents clean, 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 les gens continuent à lui donner des eaux, j'avais jamais besoin de faire de détertage sur ce chien-là, c'est, c'est, c'est la thérapie, fait que ça, tu vas dire ça, et le vétérinaire qui charge 800 pièces de détertage, il ne veut rien savoir que les gens, que leurs clients mangent des eaux, puis la faire des perforations intestinales par les eaux, je n'en ai jamais vu, il y avait, je me rappelle des années 90, c'est ça que je voulais dire tantôt, il y avait un vétérinaire, un australien, qui lui, il a écrit un livre, je ne sais pas s'il est encore disponible, c'est simple comme de l'eau de roche, c'est, give to your dog a bone, donne un os à ton chien, je veux dire, puis il amène dans son approche toute la logique qu'il y a derrière ça, qui est vieille de 10 000 ans, les gens, voyons, on donnait un os à un chien, tu regardes des inés, quand ils veulent attraper un chien, ils lancent un os, le chien part après l'os, l'os avec les deux coins, comment ça se fait qu'on est parti, tout le monde donnait des eaux aux chiens, tout le temps, il ne faut plus faire ça, c'est l'entrepreneuriat, les autres, ils ne veulent pas que tu en donnes des eaux à ton chien, c'est l'œil, s'ils veulent que tu ajoutes la bouffe chez eux, si tu te mets à donner des eaux à ton chien, ils vont couper un sac par année, puis ça va nous coûter 43 000, si tu as 20 de l'année, il faut qu'ils donnent un os par chien, par patient, c'est MBA, c'est mathématique, il faut que ça roule, il faut que ça rentre dans le trou, il faut qu'on foule le monde le maximum possible, je n'ai pas faim de dire ça fourré, mais il faut qu'on aille chercher le maximum possible de revenus par cabot, maximum de revenus par cabot, on va faire un nouveau acronyme avec ça, mais c'est cela, c'est ce que je voulais dire, on va y revenir, puis moi, je ne veux pas vous dire des recettes, c'est des gens qui ont fait des maîtrises, des doctorats en alimentation animale, puis qu'eux autres, astille, c'est fini les crises de céréales, tu sais, puis, ce n'est pas des imbéciles que je vais vous référer, c'est du monde qui ont réfléchi à ça, puis qui ont les mêmes valeurs que moi, ce n'est pas des entrepreneurs, ils veulent vous autonomiser leurs clients, tu sais, ça fait que, c'est un peu, dans tous les domaines, c'est ça que je vais vous sortir, ceux qui se sont mis à réfléchir outside of the box, des gens qui sont, qui n'ont pas d'intérêt économique dans la désinformation. Parlant de désinformation, j'ai vu passer, je pense que c'est le scientifique en chef du Québec, mon ami Rémi Quirion, qui s'occupe de ça, ils vont faire un genre de, comment se protéger contre la désinformation. mais tant qu'à moi, la désinformation, elle vient, elle vient pas de où est-ce qu'on pense, tu sais, c'est, 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 c'est ce qu'on voit dans la boîte à guérir masse, la désinformation, tu sais, c'est pas, c'est pas les affaires que quand tu te mets à chercher, cherche par toi-même, tu sais, ah ben là, tu vas être la désinformation, tu risques d'avoir bien plus d'informations si tu cherches par toi-même, c'est que si tu pognes le fucking mainstream message, juste, tu sais, fait que bref, on y reviendra, je pense que ce podcast-là, je vais le couper d'un bout à l'autre, je peux pas vous envoyer des informations de même. Une autre chose que je vais faire, étant donné que je suis québécois, pis que, il y a juste les québécois qui peuvent comprendre qu'est-ce que j'ai à dire, moi, je me force un peu, je vais mettre des sous-titres à tout ce que je dis, comme ça, ben là, ça va être plus facile, pis même, les gens qui sont dans, ils vont pouvoir écouter une vidéo, pis juste lire les sous-titres, pis avoir d'informations. Fait que c'est ça, je vais faire des plans, à l'avenir, je vais faire des plans, je vais me faire une petite liste, de mettons, 10 affaires que je veux dire, pis je vais élaborer sur chacune, sans lire mon texte nécessairement. J'ai vu des nouveaux types de podcasts, c'est que les gens, ils écrivent des textes, ils vont dans l'intelligence artificielle, ils disent une couple de phrases, pis l'intelligence artificielle prennent leurs mots, pis quand t'écris un texte, l'intelligence artificielle montre un podcast, mais en lisant, comme, les mots que t'as dit, que t'as écrit, c'est tellement pas naturel, t'sais, ça passe pas, c'est comme, il y a comme une hésitation, c'est pas fluide, pis moi j'ai hissé, fait que c'est pas ça que je vais faire, je vais faire un podcast, slang québécois, comme je fais, dans ma, je sais pas, je me forcerai pas, pas me serrer les fesses, c'est pour commencer à vous parler à la française, mais les sous-titres, je vais les travailler, ça c'est long, il faut qu'ils rentrent dans le tout, à la bonne place, pis les trucs, et, mais je vais le faire, pis ça va être, je peux le faire après, je le dépose, pis après ça, je peux faire les sous-titres, par la suite, mais c'est pas mal de travail, mais je vais le faire, parce que, pour aller rejoindre, le plus de personnes possible, fait que, namasté, pour aujourd'hui, pis, c'était Charles Marsan, de Saint-Jean, sur le riche, et les yeux, et les yeux, et les yeux, et les yeux,